Depuis le début du confinement, Alpha malheureusement s'est arrêté et on a trouvé une solution pour garder le lien. Donc j'ai pensé de faire un WhatsApp pour rester le plus possible en contact. Les serviteurs cuisine comme animateurs et co-animateurs, parce que ce qu'on vivait c'était quand même assez exceptionnel. J'ai fait ce WhatsApp pour garder ce contact, donc tout le monde pratiquement a dit ok. Donc on échange beaucoup sur ce qu'on vit quotidiennement, beaucoup aussi sur nos peurs, un peu de tout. Et on fait des prières, on s'envoie des messages, on envoie des chansons, donc il y a un vrai partage qui nous nourrit. Et puis quand il y en a une difficulté, qui a besoin de prière, le groupe prie pour cette personne, une personne, une personne. Mais voilà, on est beaucoup dans la prière. Donc on avait mis en place pendant la semaine sainte, tous les jours, quotidiennement, un partage vidéo sur Messenger. Donc elle a très bien fonctionné, ça nous a beaucoup nourri, ça nous a beaucoup porté pendant cette semaine sainte. Et là, on va mettre en place aussi une fois par semaine, il ne faut pas que ça soit trop lourd parce que beaucoup ont d'autres activités à côté. J'essaye d'avoir aussi un petit mot en tant que co-responsable cette année du parcours avec certains invités qui sont plus en souffrance ou par rapport au retour que j'ai des animateurs ou co-animateurs. Donc voilà, on essaye de garder ce lien le mieux possible et même avec les invités des tables. Dans cette situation particulière, il y a des belles choses et des beaux fruits qui se passent aussi. Je pense que le Seigneur nous porte beaucoup. Il y a quand même de belles choses et malgré ça, on arrive à évangéliser. Et en plus, en tant que responsable du parcours, d'être un soutien en plus pour les animateurs ou co-animateurs qui me demandent d'appeler telle ou telle personne pour renforcer justement ce lien. On est très lié, les animateurs, co-animateurs, les serviteurs. On a vraiment une très très belle fraternité et ça se ressent vraiment pendant ce confinement. C'était un peu ma peur de s'éloigner les uns des autres parce qu'on ne se connaît pas tous, surtout les serviteurs, c'est des invités qui étaient un parcours précédent. Et bien non, on est très unis et très liés. C'est même étonnant. Donc ce qu'on vit, c'est étonnant aussi. Mais voilà, parce que par téléphone, par massage, même par vidéo, c'est pas évident ce qu'on vit. Et de voir toujours cette belle fraternité qui nous unit tous, je trouve ça une vraie grâce. Psaume 114 Alléluia ! J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvée. Retour, retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux, des larmes et mes pieds des faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501